Floriber Shebeya inhumé avec les honneurs aujourd'hui à Kinshasa, des funérailles en présence de tout le corps diplomatique européen, dont l'ambassadeur de Belgique. Près d'un millier de personnes sont venues rendre hommage aux militants congolais des droits de l'homme. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Pierre Martin, Damien Loumé. Floriber Shebeya était un militant des droits de l'homme courageux et reconnu. Son assassinat révèle la part d'ombre du régime. Des jeunes de la cité, des militants de l'opposition expriment sans détour leur colère à l'encontre du président. Les organisations des droits de l'homme qui réclament une enquête internationale pointent la responsabilité de l'État. A partir du moment où on encourage, on tolère un système où se multiplient les polices politiques secrètes parallèles, à partir du moment où on bâtit un système sur l'impunité, oui, la responsabilité, elle est là, évidemment. En dépit des soupçons qui pèsent sur la police, le ministre congolais de la justice est présent. Mgr Monsengo, l'archevêque de Kinshasa, préside la sérémonie religieuse. Au premier rang, la veuve et les enfants de Floriber Shebeya. A leur côté, le corps diplomatique américain et européen a commencé par l'ambassadeur de Belgique, Dominique Stroll. La communauté internationale manifeste ainsi son attachement aux droits de l'homme et sa préoccupation. Dans son homélie, le prêtre de la paroisse prend à témoin l'assistance et il prédit, il y aura un autre Floriber Shebeya pour combattre l'injustice. Et il entend que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère, et donc intouchable. Les fidèles applaudissent et se lèvent. Raphaël Capambou, membre de l'opposition, a été l'un des derniers à voir Floriber Shebeya avant sa rencontre avec le général Numbi, le chef de la police, aujourd'hui suspendu. J'étais avec lui l'avant-midi, et il me dira qu'il avait rendez-vous l'après-midi avec M. John Numbi. Il avait peur ? Lui n'a jamais eu peur, au contraire, chaque fois qu'il me voyait, chaque fois qu'on se séparait, il me disait Raphaël Tenebon, il était prêt à affronter le pouvoir. Pourtant, il a passé pas mal de temps en prison, il y était presque tout le temps. Mais justement, c'est pour vous dire qu'il n'avait pas peur. Une enquête internationale pourrait peut-être permettre de déterminer les responsabilités de la police. L'assassinat de Floriber Shebeya assombrit le cinquantenaire de l'indépendance. Et témoigne d'une dégradation générale de la situation des droits de l'homme au Congo. En dépit de la crispation de la situation, aucun incident.